Salut les refs, salut les cistages, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Boruto et aujourd'hui on va parler d'effets potentiels qui pourraient arriver dans Boruto 2 Blue Vortex par rapport au chapitre 2. On va analyser en profondeur d'ailleurs qu'est-ce qui s'est passé par rapport au personnage de Boruto dans le chapitre 1 puisque beaucoup de pensent que Boruto n'était pas si loin de la situation quand Code a supplié Sarada d'appeler à l'aide son cum, donc Boruto, et au final la réalité peut être tout autre, on peut avoir un Boruto dès le chapitre 2 de Boruto 2 Blue Vortex qui nous révèle le Jogan dans l'univers de Boruto et on va prendre d'ailleurs un petit thread du poteau Naxio qui a fait ça sur Twitter de manière très carré concis, je voulais faire le sujet, je l'ai déjà fait sur TikTok mais il m'a devancé sur ce qu'il a mis en place, je vais essayer de détailler en vous montrant les screens et rajouter quelques informations que moi j'aurais pu mettre, mais dans tous les cas, si c'est le cas, Kishimoto frappe fort dès l'entrée pour nous montrer que Boruto a une vie totalement différente pendant ses 3 ans et que le Jogan s'est révélé pendant cette ellipse, et si c'est le cas, eh bien oui, Kawaki et Code vont être dans la sauce et vont perdre naturellement cette confrontation face à Boruto. Moi de toute façon je vous le dis, c'est sûr, on va avoir un Boruto vainqueur, et c'est intéressant pour la suite du scénario d'avoir un Boruto qui ridiculise, qui humilie Code et Kawaki pour qu'on puisse développer derrière, eh bien ce Kawaki qui au final a eu une vie paisible, plus ou moins pendant 3 ans alors que Boruto lui a vécu un enfer. Alors je vous rassure dans cette vidéo analyse, on va pas parler juste du Jogan et du fait que Boruto va mettre une drill totale à Kawaki et Code dès cet affrontement à 3, d'où Uzuma drill, mais retenez cette vidéo, je vous le dis, Boruto va les humilier, ça va être total. Mais on va parler aussi du cas Sasuke, je vous l'avais évoqué dans la vidéo précédente qui pour moi, soit il est gravement blessé, soit il est mort, et l'effet que je vais vous mettre dans cette vidéo, ça va vous faire peur, sincèrement. Donc on va lire le trade de Naxio par rapport au Jogan, et après on vient sur d'autres sujets. Donc Boruto aurait-il éveillé le Jogan durant l'ellipse ? Non, vous ne rêvez pas, et j'espère sincèrement, frérot, qu'on ne rêve pas. Fin du chapitre 81, Boruto arrive à parer dans les airs à Konoha, rien d'incroyable, vu qu'il maîtrise le ninjutsu spatio-temporel. Mais pour cela, il faut activer des marques, recouvre sa main droite de Boruto, et dans ce chapitre, on ne voit à aucun moment ces marques. Effectivement, quand il arrive sur Code, on ne voit aucune marque du Kama apparaître par rapport à cela. Voilà, se sont-elles rétractées très vite, ou y a-t-il une autre raison ? Eh bien, je pense qu'il y a peut-être une autre raison. Dis-nous, s'il te plaît. Eh bien, il nous dit quoi ? Il nous dit que pendant l'arc de Nue, Boruto a souvent utilisé son Jogan, et dans cet extrait, lorsqu'il change de dimension pour revenir à Konoha, il tombe désert sans activer le Kama. Donc ça, c'est très intéressant, et je rajouterais le fait que dans cet arc Nue, qui est un arc HS de Boruto, eh bien, Boruto peut entendre et voir ce qui se passe dans d'autres dimensions. Et ça, c'est très intéressant, parce que quand Code dit à Sarada, supplie ton mec d'arriver, Boruto, boum, il arrive tel un faucon, et fait une prise chaussure essuyée dans la face de Code rapidement, comme s'il captait la conversation très rapidement. On a aussi l'absence de Sasuke dans ce chapitre, qui sûrement a dû faire un affrontement, qui a mal tourné, pourrait signifier qu'il arrivait quelque chose de grave, et que Boruto, en voyant cela, aurait pété un câble et éveillé son œil. D'où le parallèle entre Boruto et Naruto. Rappelez-vous, quand Sasuke s'était sacrifié dans l'arc Zabuza, eh bien, Naruto avait éveillé pour la première fois le chakra de Kyuubi. Et ça, c'est très très intéressant, sincèrement. Et donc, on termine par le fait que, comme on le sait, depuis l'épisode 1 et dans le manga tome 1, eh bien, on voit que Boruto a le Jogan. Donc, forcément, on l'attend, et ça, c'est une vérité. Alors, bien entendu, je vous invite à aller follow Naxio directement sur Twitter. Je mettrai son lien en description, puisqu'il fait pas mal de strides, de théories, etc. Et c'est quelqu'un d'assez actif dans la communauté Boruto et qui est très appréciable. Et il m'a devancé sur le deuxième sujet, qui est la mort potentielle de Sasuke Uchiha, voire même sa grave blessure. Alors, beaucoup de personnes dans la vidéo précédente m'ont dit, « Ouais, mais Chris, c'est pas possible, puisque la cape que Boruto a dans ce chapitre, elle est rose, elle n'est pas violette à l'intérieur. » Alors là, je vous arrête tout de suite, puisque Ikemoto est quelqu'un qui adore changer les teintes des vêtements. On peut le voir dans plusieurs couvertures de Boruto, d'ailleurs. Il est comme dans le style un petit peu d'Araki, l'auteur de Jojo's Bizarre Aventure, qui change constamment les couleurs de ses personnages. Et si je vous mets ce screen à l'écran, eh bien, vous voyez que dans cette photo-là, on a un Sasuke qui a la cape à l'intérieur, qui est rose. Comme dans le chapitre 1 de Boruto, du moins le tome 1, où on a Boruto qui a aussi la cape rose. Il y a le katana de Sasuke, et comme pour le bandeau de Sasuke, des fois il est bleu, des fois il est noir. Donc pour moi, les couleurs, ça ne veut absolument rien dire concernant Ikemoto et la direction artistique de l'animé. Par contre, eh bien, pour moi, oui, ça explique que là, clairement, Boruto porte la cape de Sasuke, le katana de Sasuke, et le bandeau de Sasuke. Et pour moi, je ne vois pas pour quelle raison Sasuke lui transmettrait tout ça, comme s'il allait arrêter sa carrière de Shinobi. Ce n'est pas le cas. J'ai envie de dire, là, on est dans une situation où il doit aider Boruto, il doit faire de lui un ninja pour avoir des capacités à survivre, etc. Donc à quel moment tu transmets cela ? Il n'y a rien de norifique là-dessus. Là, pour moi, il faut prendre ce parallèle comme à l'époque de Jiraiya. À l'époque de Jiraiya, Naruto, si la mort de Jiraiya n'était pas arrivée, et Naruto n'aurait pas eu la puissance nécessaire techniquement pour abattre Pain. Du moins, pour raisonner Pain, etc. Et d'ailleurs, la cape qu'il porte, le fait qu'il contrôle le mode ermite, etc. est une référence à Jiraiya. Et là, pour moi, on peut faire ce parallèle par rapport au fait que Boruto arrive à Konoha, tout comme Naruto est arrivé à Konoha, avec les accoutrements de leurs maîtres respectifs. Alors, bien entendu, cela ne prouve pas la mort de Sasuke et mon choix de faire cette vidéo analyse n'est pas là pour vous dire que oui, Sasuke est réellement mort. Par contre, effectivement, ça nous aiguille sur l'état de santé de Sasuke. Pour moi, il y a un truc, tu vois. Et d'ailleurs, si je vous mets cette image à l'écran, il faut savoir que Boruto 2 Blue Vortex est une nouvelle sérilisation. Donc, une nouvelle série qui n'est certes la suite de Boruto, mais qui n'est pas Boruto Next Generation. C'est Boruto 2 Blue Vortex. Et d'ailleurs, elle n'est pas classée pareil. A l'époque, Boruto, c'était action, fantasy, comédie, arts martiaux, aventure, drama. Là, on est quoi ? Il n'y a plus de comédie. Ça a été effacé. On voit action, ninja, arts martial, drama et aventure. Et ça, pour moi, ça change la donne sur le ton qui est donné sur cette série. Boruto 2 Blue Vortex sera une série sombre. Il faut se le mettre à l'idée. Et pour moi, Kishimoto nous donne déjà des éléments pour nous aiguiller sur ce qui va se passer. C'est ce Boruto qui change de comportement, qui agit tel un faucon. D'ailleurs, cette descente de Boruto face à Kode est une référence à un faucon. Faucon que son maître maîtrise. Vous voyez, il y a un lien encore une fois par rapport à cela. Et Kishimoto met toujours des petites billes pour nous aiguiller vers où on va. Et maintenant, c'est à nous d'analyser si c'est réellement le cas ou pas. Et pour l'état de Sansei Sasuke, on verra bien. J'espère sincèrement qu'il ne soit pas mort, en toute sincérité, puisque ça m'embêterait qu'il soit mort pendant un flashback. Pour moi, un personnage avec une telle importance, tu peux me prouver qu'il est gravement blessé et que Roshimaru fait tout pour remettre sur pied Sasuke. Je l'accepterai totalement. Et Boruto qui est un petit peu matrixé par rapport à cette situation après les habits de son maître. Pourquoi pas ? Tu vois, j'ai envie de dire. mais encore une fois, il faut quand même se mettre à l'idée que pour l'évolution du personnage de Boruto, tout comme pour Naruto à l'époque avec Jiraiya, la mort de Sasuke est nécessaire. Elle est nécessaire au scénario. Je suis désolé. C'est un de mes personnages préférés, Sasuke, avec Naruto d'ailleurs, mais comme énormément de gens. Et d'ailleurs, moi, mon personnage préféré dans l'univers de Naruto, c'est Jiraiya. Et je peux vous dire que l'opening où on voit la mort de Jiraiya, même aujourd'hui quand je le vois, j'ai les larmes aux yeux. C'est quelque chose qui m'a marqué mais c'est ce qui fait la force aussi d'écriture de Kishimoto. À chaque fois qu'on a des morts, c'est des morts impactantes, des morts qui marquent les lecteurs et pour moi, c'est inévitable pour avoir un bon scénario, une bonne histoire. Bon, in fine, j'ai traité que deux sujets. Le Kaboruto qui va humilier Kode et Kawaki, le Jogan, deux sujets et la mort de Sasuke voire sa blessure mortelle, trois sujets. Donc trois sujets en une vidéo et surtout l'importance de pourquoi il faut que les personnages meurent dans une histoire. Je vais m'arrêter là parce que je n'aime pas faire des vidéos de 15 minutes comme vous le savez, 10 minutes max et pour le coup, sur la prochaine vidéo, je pense m'orienter sur le sujet de Imawari, Kode, Eida. Pourquoi pas Amado parce que c'est très intéressant d'analyser le personnage d'Amado directement parce qu'il a quand même sa clé dans ce scénario-là. N'hésitez pas à me dire des sujets que vous souhaitez en vidéo sur l'univers de Boruto en commentaire, de me donner toutes vos théories. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. On a dépassé les 400 000 abonnés. Merci beaucoup. Rejoignez-moi également sur TikTok parce que je suis également actif. Je fais un TikTok par jour sur l'univers de Boruto mais pas que. Des bisous. A très bientôt. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501